Musique Notre portrait de la semaine est dédié aujourd'hui à Giovanni Maria Versace Giovanni Versace Si dice così Non lo so Les italiens mettez moi en commentaire la prononciation s'il vous plaît Bref, peu importe puisque de toute manière son surnom c'était Gianni Versace La fameuse marque au logo très reconnaissable En fait Gianni Versace il était fan d'art D'ailleurs il avait une très très grosse collection d'art chez lui Enfin dans ses différentes maisons Donc art, culture, culture grecque En plus il venait du sud de l'Italie Donc le sud de l'Italie est vraiment très très imprégné de cette culture latine et grecque Gréco-latine Donc tout ce qui est antique en fait Donc le logo qui a été choisi pour la marque Versace Méduse C'était la femme fatale dans le sens où quand elle te regardait Eh bien tu étais pétrifiée Petit clin d'œil Petit jeu de mots On aime Bref, le style Versace c'est un style très particulier Il faut se l'avouer Voilà, on est beaucoup dans ce qui est coloré On est beaucoup dans l'imprimé On est beaucoup dans le sexy On est beaucoup dans le moulant C'est ce genre de choses en fait Une mode très très flamboyante Voilà, Giovanni Versace c'est le style du trait C'est vraiment osé Et ça correspond finalement à une vibe qui était très années 80-90 La maison Versace a été créée en 1978 Assez récemment finalement Quand on compare à d'autres maisons Et dès le début en fait c'est une entreprise très familiale Puisque Gianni il va faire travailler sa sœur Donatella Et Santo son frère Au fil du temps bien sûr Comme c'est une marque qui va prouver sa validité dans le milieu Tant au niveau de la qualité qu'au niveau de l'esthétique Bien sûr ils vont grandir Ils vont se développer Commencer à designer beaucoup plus que des vêtements Des lunettes, des sacs, des chaussures, des bijoux, des parfums Et comme si vous voulez l'esthétique de Versace Elle était un petit peu fantasque Et bien ça a été une maison qui a été très 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 appréciée Dans le monde du spectacle Parce que forcément quand on monte sur scène On aime bien briller de mille feux On aime bien avoir des tenues un petit peu extravagantes Et justement Versace il était pile poil dans cette vibe là L'apogée de la marque c'est vraiment dans les années 90 Et puis voilà il a très vite compris Le potentiel de faire défiler les super modèles C'est vraiment l'époque où on commence à comprendre Que le catwalk ça peut vraiment devenir Un moyen de médiatiser la marque en fait Et en faisant défiler des personnalités Des mannequins très très en vue à ce moment là Et bien on sait que notre marque va être mise en avant Bon bah Gianni Versace il était en plein dedans Il a complètement surfé sur cette vibe là Malheureusement l'histoire se termine très très mal Puisqu'il meurt en 97 Et il meurt assassiné par un tueur en série Alors qu'il passait une journée paisible dans sa maison à Miami C'est hyper tragique comme fin Vraiment c'est terrible Et aujourd'hui du coup c'est toujours son frère et sa soeur Qui sont à la tête de la marque Donc Donatella est à la tête de la direction artistique Et Santo est président En tout cas c'est vraiment une marque italienne iconique Connue et reconnue sur le plan international Bref ils ont rien à prouver quoi Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501